10 mois après la détention du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, ses partisans n'en démordent pas. Libérez Zungrana, clame-t-il, ce 12 octobre, devant la justice militaire. Justement, c'est dans cette juridiction que la chambre de contrôle de l'instruction avait à délibérer sur le dossier de l'officier militaire, notamment en ce qui concerne sa demande de liberté provisoire. Après 6 heures d'horloge, son avocat, maître Paul Kéré, sort confiant. Après 10 mois de détention, il faut quand même, en comparaison du délai raisonnable, mettre en liberté le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Pour le reste, il n'y a aucun élément à charge qui prouve que le lieutenant-colonel Zungrana a détourné un seul centime lorsqu'il était le chef de corps du 12e régiment à Ouaiiguïa. De ce point de vue, il n'y a aucun élément, il n'y a aucun élément qui puisse être retenu à charge. Enfin, il y a un débat qui s'est instauré en ce qui concerne le blanchiment du capitaux. À partir du moment où, pour cette infraction de détournement dénié public ou d'enrichissement illicite, il a été mis en liberté provisoire par la chambre de contrôle de l'instruction, évidemment, le blanchiment du capitaux en lui seul ne peut plus justifier sa détention à la MACA. C'est pour ça que je vous demande de rester très, très vigilant par rapport à la décision qui va être rendue. L'espoir suscité par les propos de l'avocat sera vite estompé puisqu'on apprend dans la foulée que les juges ont décidé autrement. La demande de liberté provisoire du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana est rejetée. Le lieutenant-colonel est retourné à la maison d'arrêt et de correction des armées. Sa compagne est inconsolable. Les nombreuses personnes rassemblées depuis le matin crient à une injustice. Ces dernières voient un acharnement sur le lieutenant-colonel, réputé être un homme de terrain, combattant aux côtés de ses hommes sur le théâtre des opérations. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana est arrêté depuis le 10 janvier 2022. Il est poursuivi pour un projet de déstabilisation des institutions de la République. Cet officier supérieur était alors chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando de Waïguia et par ailleurs commandant du secteur ouest du groupement des forces de sécurisation du nord. À la faveur du coup d'état du 24 janvier dernier, d'autres charges s'étaient greffées au premier. Détournement de biens, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux étaient les nouveaux chefs d'accusation ajoutés au complot. Sous-titrage Société Radio-Canada